Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une icône de la culture française, c'est une voiture et il s'agit de la 2 chevaux. Alors, ce qu'on appelle la 2 chevaux et qu'on surnomme la Dösch ou la Dödech, c'est une voiture qui a été créée par Citroën en 1948 et c'est une voiture qui a connu un immense succès jusqu'à sa disparition dans les années 1990. A l'origine, l'objectif pour le constructeur, c'était de fabriquer une voiture économique, solide, facile à conduire, avec un moteur simple et une voiture adaptée à la ville comme à la campagne. Cette voiture, aux formes ondulées, possède un toit ouvrant en toile, 4 portes et beaucoup d'espace dans le coffre pour les bagages. Et ça, c'est important parce qu'après la guerre, les Français partent de plus en plus en vacances. Sur la route, la 2 chevaux ne passe pas inaperçue et c'est plutôt drôle de la voir rouler. Elle tangue comme un bateau, elle se cabre comme un cheval, elle se penche dans les virages. Bref, c'est plutôt drôle à regarder et c'est pour ça qu'on a pu voir la 2 chevaux dans plein de comédies au cinéma, comme dans les films de Jean Giraud avec l'acteur Louis de Funès, par exemple. Au-delà des comédies, on a vu la 2 chevaux dans plein de films, y compris dans le James Bond rien que pour vos yeux et même dans des jeux vidéo, puisqu'on peut par exemple conduire une 2 chevaux dans Gran Turismo. Bref, aujourd'hui, la 2 chevaux est devenue une véritable icône de la culture française, au même titre que la baguette et le fromage, et on trouve encore de nos jours des nostalgiques en 2 chevaux sur les routes, et il existe même des clubs et des rassemblements en France pour les propriétaires de 2 chevaux. Est-ce que vous connaissiez cette voiture ? Est-ce que vous en avez déjà vu ? Est-ce que vous êtes déjà monté dans une deuche ? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. C'est tout pour la 2 chevaux, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de liker, et je vous dis à très bientôt pour parler d'une autre icône de la culture française. Sous-titrage Société Radio-Canada